Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 7 L'abandon S'abandonner implique qu'il n'y ait personne pour poser des questions ou y penser. Ou bien les pensées sont éliminées en se tenant à la pensée racine-je, ou bien il faut s'abandonner sans condition à un pouvoir qui nous dépasse. Il n'y a que deux voies pour la réalisation. L'abandon complet exige que vous n'ayez pas de désir propre. Il y a deux moyens pour arriver à cet état. L'un est de chercher la source du jeu et de se fondre dans cette source. L'autre est d'avoir le sentiment suivant. Je ne peux rien par moi-même. Dieu seul est tout-puissant et je ne peux être en sûreté qu'en m'en remettant complètement à lui. Par cette méthode, on développe graduellement en soi la conviction que Dieu seul existe et que l'ego ne compte pas. Les deux méthodes conduisent au même résultat. L'abandon total est un autre nom pour la connaissance du soi ou libération. Quelle que soit la voie suivie, vous devez vous perdre dans l'unique. Le renoncement n'est complet que lorsque vous atteignez le stade du « tu es tout » et que ta volonté soit faite. Cet état n'est pas différent de la connaissance. Jnana Si on répète « Soham » « Je suis lui », il y a encore dualisme. Dans l'abandon, il y a non-dualisme. En réalité, il n'y a ni dualisme, dvaïta, ni non-dualisme, advaïta. Mais il y a simplement ce qui est. Le renoncement paraît facile parce que les gens s'imaginent qu'en disant avec leurs lèvres « Je m'abandonne » et en remettant leur fardeau au Seigneur, ils peuvent être libres et faire ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où vous vous abandonnez, vous ne pouvez plus avoir des choses que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas. Votre volonté doit devenir complètement non-existante et remplacée par la volonté du Seigneur. La mort de l'ego par cette méthode conduit à un état qui n'est pas différent de Jnana. Quel que soit le chemin emprunté, vous devez arriver à la connaissance ou l'état d'unité. Le meilleur moyen pour tuer l'ego est, pour chacun, celui qui paraît le plus facile ou qui plaît davantage. Toutes les voies sont également bonnes puisqu'elles conduisent au même but, qui est la fusion de l'ego dans le soi. Ce que l'adepte appelle « abandon », l'homme qui pratique l'auto-investigation l'appelle « connaissance », « Jnana ». Ces deux pratiques ramènent l'ego à sa source et le font s'y perdre. Vous pourriez penser que la grâce peut rendre plus rapidement apte celui qui cherche. Mais laissez ce soin à Dieu. Abandonnez-vous sans réserve. De deux choses l'une. Ou bien vous vous abandonnez à un pouvoir plus élevé en reconnaissant votre impuissance. Ou bien vous recherchez la cause de vos souffrances en remontant à la source et en vous perdant dans le soi. D'une façon ou de l'autre, vous serez libérés de vos souffrances. Dieu ne délaissera jamais quelqu'un qui s'est abandonné. Abandonnez-vous une fois pour toutes et ne désirez rien. Le désir est là tant qu'est présente l'idée qu'il y a un acteur derrière l'action. C'est ce qu'on appelle aussi la personnalité. En l'absence de cela, le soi va se trouver rayonné dans sa pureté. C'est le sentiment qu'il y a un auteur à l'action qui est un esclavage, non les actions en soi. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Ici, tranquillité veut dire total abandon, sans trace d'individualité. Le calme va l'emporter et il n'y aura plus d'agitation de l'esprit. L'agitation de l'esprit est la cause du désir, du sentiment d'être l'auteur de l'acte et de la personnalité. Si elle cesse, alors s'instaure le calme. Ici, connaître veut dire être. Il ne s'agit pas de la connaissance relative, impliquant la connaissance, l'acte cognitif et ce qui est connu. Je suis celui qui est. Je suis et Dieu, n'ont pas la pensée, je suis Dieu. Réalisez « je suis », ne le pensez pas. Il est dit « sachez que je suis Dieu » et non pas « pensez que je suis Dieu ». Discuter sur le renoncement revient à prendre une pincée de sucre roux, d'une image en sucre roux de Ganesha, pour la présenter en offrande rituelle au même Ganesha. Vous dites que vous offrez à Dieu votre corps, votre âme et toutes vos possessions. Mais sont-elles vôtres pour que vous puissiez les lui offrir ? Au mieux, tout ce que vous pouvez dire, c'est « je me suis imaginé à tort jusqu'à maintenant que toutes ces choses qui sont vôtres étaient à moi. Maintenant, je réalise qu'elles vous appartiennent. » Cette certitude qu'il n'y a rien que Dieu ou le Soi, que « je » et « mien » n'ont pas d'existence propre et que seul le Soi existe, c'est Jnana. Il n'y a donc pas de différence entre Bhakti et Jnana. Bhakti est la mère de Jnana. Ayez confiance en Dieu, même si vous pensez ne recevoir aucune aide. Si vous vous êtes vraiment abandonné, vous devez être capable de vous soumettre à la volonté de Dieu sans vous affliger de ce qui peut ne pas vous plaire. Les choses peuvent s'avérer différentes de ce qu'elles apparaissent au premier abord. La détresse conduit souvent les hommes à la foi en Dieu. Abandonnez-vous à lui et soumettez-vous à sa volonté, qu'il se manifeste ou non. Attendez son bon plaisir. Si vous lui demandez d'accomplir votre volonté, alors vous ne vous abandonnez pas, vous lui donnez des ordres. Vous ne pouvez pas à la fois le faire obéir à votre volonté et en même temps penser que vous vous abandonnez à lui. Il sait ce qui est le mieux et quand et comment le faire. Laissez-lui prendre soin de tout, intégralement. Le fardeau est à lui, ne vous en préoccupez plus. Tous vos soucis sont les siens. C'est cela l'abandon. C'est cela la bhakti. Vous pouvez aussi demander à qui ces questions se présentent-elles. Plongez profondément dans le cœur et demeurez-y en tant que soi. L'une de ces voies est toujours ouverte à l'aspirant. Alors, vous pouvez penser que le renoncement est impossible. Et effectivement, au début, le renoncement complet est impossible. mais un abandon partiel est certainement possible pour tout le monde. Au cours du temps, ce désir conduira à l'abandon intégral. Bon, mais si le renoncement est impossible, que peut-on faire ? S'il n'y a aucune paix dans l'esprit, vous êtes incapable de la provoquer. Cela ne peut se faire que par le renoncement. Renoncer, c'est s'abandonner à la cause originelle de notre être. Ne vous égarez pas en imaginant que cette source vient d'un Dieu extérieur à vous. Votre source est à l'intérieur de vous-même. Abandonnez-vous à elle. Cela veut dire qu'il vous faut trouver cette source et vous y fondre. Abandon complet veut dire ne pas avoir d'attachement pour les pensées. Il n'y a pas de doute. Mais cela veut-il dire rejeter même les pensées de nourriture et d'eau, choses qui sont essentielles au soutien de notre corps physique. On me demande est-ce que je dois manger seulement si j'obtiens quelque chose par la volonté divine et sans l'avoir demandé ou dois-je faire un minimum d'efforts ? Supposons que ce que nous avons à manger soit arrivé tout seul. Mais même dans ce cas, qui va manger ? Même si quelqu'un met cette nourriture dans notre bouche, ne devons-nous pas au moins l'avaler ? Est-ce que ce n'est pas un effort ? On me demande si je tombe malade, dois-je prendre des médicaments ou dois-je rester tranquille et remettre ma santé et ma maladie entre les mains de Dieu ? Shankara a écrit que pour le traitement d'une maladie appelée la faim, on devait manger la nourriture donnée en aumône. Encore faut-il au moins aller mendier. Si tout le monde ferme les yeux et reste tranquillement assis en disant « Je mangerai quand la nourriture me tombera du ciel » comment le monde pourrait-il aller de l'avant ? Il faut donc prendre les choses comme elles se présentent, en accord avec sa propre tradition, mais sans penser que c'est nous qui les faisons. Le sentiment d'être l'auteur de l'action, c'est cela l'esclavage. Il faut donc trouver et examiner la méthode grâce à laquelle un tel sentiment peut être vaincu, plutôt que de se poser les questions de savoir si l'on doit prendre des médicaments en cas de maladie ou de la nourriture si on est affamé. Des doutes de cette sorte peuvent surgir sans fin. Par exemple, « Puis-je pousser des gémissements en cas de douleur ? Puis-je aspirer de l'air après avoir expiré ? » Que vous l'appeliez Dieu ou destin, un pouvoir supérieur dirige tout dans ce monde. en accord avec le développement de l'esprit de chaque individu. Si la responsabilité en est rejetée sur le pouvoir supérieur, les événements vont se dérouler d'eux-mêmes. C'est ainsi que nous marchons. Est-ce que nous nous demandons à chaque pas si nous devons lever une jambe après l'autre ou si nous devons nous arrêter à un certain stade ? Est-ce que la marche ne se fait pas automatiquement ? C'est la même chose pour la respiration. Il n'y a pas d'effort spécial à faire pour inspirer et pour expirer. C'est pareil aussi dans la vie. Est-ce que nous pouvons renoncer à n'importe quoi si nous le voulons ou faire tout ce qui nous plaît ? Un grand nombre de choses sont faites automatiquement sans en être conscient. Abandon complet à Dieu veut dire laisser choix toute pensée et concentrer son esprit sur lui. Si nous pouvons nous concentrer sur lui, les autres pensées s'évanouissent. Si les actes de l'esprit de la parole et du corps se fondent en Dieu, tous les fardeaux de notre vie vont reposer sur lui. La difficulté actuelle est que l'homme pense qu'il est l'auteur des actions qu'il accomplit. c'est une erreur. C'est le pouvoir supérieur qui accomplit tout et l'homme n'est qu'un instrument. S'il accepte cela, il se libère des ennuis. Dans le cas contraire, il les attire. Prenez par exemple les personnages sculptés à la base de la tour d'un temple. Leur posture et leur allure donnent l'apparence d'un effort considérable comme s'il portait le poids de la tour. Mais réfléchissez. La tour repose en réalité sur ses fondations, sur la terre. La statue fait partie de la tour mais donne l'impression de supporter le poids de la tour. N'est-ce pas amusant ? Il en est de même pour celui qui s'imagine agir. Certains me disent que c'est bien d'aimer Dieu et me demandent pourquoi ne pas suivre la voie de l'amour. Mais qui vous dit de ne pas la suivre ? Vous le pouvez. Mais quand vous parlez d'amour, n'y a-t-il pas dualité ? La personne qui aime est l'entité appelée Dieu qui est aimée ? L'individu n'est pas séparé de Dieu. L'amour, c'est l'amour de son propre soi. L'amour même est la forme véritable de Dieu. Si vous rejetez tout en disant « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela », ce qui reste est la nature essentielle, « Svarupa », c'est-à-dire la véritable forme du soi. C'est le bonheur parfait. Appelez-le béatitude, Dieu, Atman ou ce que vous voulez. Une fois que vous avez tout rejeté, ce qui reste, c'est le soi. C'est cela l'amour véritable. Celui qui connaît le secret de cet amour trouve que le monde lui-même est rempli d'amour universel. L'expérience éprouvée lorsqu'on reste immergé dans la conscience pure est celle d'un état de dévotion, d'une relation d'amour véritable, impérissable. La vraie connaissance du soi qui brille comme la béatitude suprême dans sa totalité est l'essence même de l'amour. Ce n'est que si l'on connaît la vérité de l'amour qui est la nature véritable du soi que l'on peut défaire les nœuds compliqués de la vie. Ce n'est que si l'on atteint le sommet de l'amour que l'on peut atteindre la libération. c'est le cœur de toutes les religions. L'expérience du soi n'est qu'amour c'est-à-dire qu'elle amène à ne voir que l'amour à n'entendre que l'amour à n'éprouver que l'amour et à ne sentir que l'amour c'est cela la béatitude. Si le désir ardent de Bhakti est présent, vous ne pourrez pas faire autrement que d'obtenir la réalisation que vous le vouliez ou non. désirez-la intensément pour que l'esprit fonde de dévotion. Lorsque le camphre a été consumé, il ne reste pas de résidu. L'esprit est le camphre. Quand il s'est résorbé dans le soi, sans laisser derrière lui la plus petite trace, c'est la réalisation du soi. Une autre pratique qui peut vous aider à conquérir la connaissance est la méditation sur une forme. Ce genre de méditation aide à la concentration de l'esprit. L'esprit est alors libre de penser autre que la forme sur laquelle on médite. Il devient alors un avec l'objet de méditation. Cela le rend tout à fait pur. Ensuite, demandez-vous qui est l'adorateur. La réponse est « je », c'est-à-dire le soi. De cette façon, le soi est conquis en fin de compte. Adorer la réalité sans forme avec une pensée sans pensée est la meilleure adoration. Mais si l'on n'est pas capable d'une telle adoration sans forme de Dieu, on peut très bien adorer que la forme. L' adoration sans forme n'est possible que pour ceux dont l'ego n'a plus de forme. Sachez que toute adoration accomplie par quelqu'un dont l'ego a encore une forme n'est qu'adoration formelle. L'état d'être pur, lié à la grâce, dépourvu d'attachement est notre état naturel qui est silence à l'exclusion de toute autre chose. Comprenez que devenir ce silence y demeurer continuellement, en faire l'expérience telle qu'il est, est la véritable adoration mentale. La meilleure de toutes les formes d'adoration est l'adoration naturelle dans laquelle l'esprit est établi comme le soi unique, tandis que le Seigneur est installé sur le trône du cœur. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus que le silence qui est à lui seul libération. L'éloignement coupable du soi qui nous fait tomber en dehors de ce silence est à lui seul non-dévotion. Demeurez ce silence avec l'esprit réduit à néant, non-différent du soi et la véritable dévotion à Dieu. Quand on s'est complètement abandonné au pied du Seigneur, notre nature devient celle du soi. Le résultat en est une paix abondante. il ne reste pas la plus petite place dans le cœur pour regretter nos défauts ou nos lacunes. C'est cela la suprême dévotion. Nous devenons ainsi l'esclave du Seigneur tout en restant calme et tranquille, sans même la pensée égotiste d'être son esclave. C'est cela la suprême connaissance. Il est bon de garder l'esprit concentré sur un seul point, où que l'on aille. À quoi cela peut-il servir de garder le corps dans un endroit si l'esprit peut vagabonder ailleurs. L' adoration sans intention est tout à fait possible. Adorer Dieu parce qu'on désire un objet revient à adorer cet objet. Cesser de penser à l'objet désiré est la condition préalable à satisfaire pour atteindre l'état divin. Quand vous voyez Dieu en tous les êtres, pensez-vous à Dieu ou pas ? Il Il faut bien penser à Dieu si vous désirez voir Dieu partout autour de vous. Gardez Dieu à l'esprit de cette façon et méditation ou Diana. C'est le stade qui précède la réalisation. La réalisation est dans le soi et appartient au soi. Elle ne peut pas être en dehors du soi. Diana doit précéder la réalisation mais que vous vous concentriez sur Dieu ou sur le soi n'a pas d'importance parce que le but est le même. Vous ne pouvez en aucune façon échapper au soi. Vous voulez voir Dieu partout sauf en vous ? Étant Dieu vous-même, est-ce extraordinaire que tout soit Dieu ? Ceci est la méthode suggérée dans Sribhagavatam et ailleurs par de nombreux maîtres. Mais même pour cette pratique, il faut quelqu'un qui voit ou qui pense. Demandez-vous qui est-ce. voir Dieu c'est être Dieu. Il n'y a pas de totalité en dehors de Dieu que lui-même puisse investir. Lui seul est. Bien entendu, Dieu est nécessaire pour une discipline spirituelle, pour une sadhana. Mais l'achèvement de la pratique, même dans la voie de la dévotion, n'est atteint qu'après renoncement total. Qu'est-ce que cela veut dire, si ce n'est que l'effacement de l'égo permet au soi de demeurer tel qu'il est, tel qu'il a toujours été ? Quelle que soit la voie choisie, le jeu est incontournable. C'est lui qui est l'auteur de l'acte parfaitement désintéressé. C'est lui qui désire intensément s'unir au Seigneur dont il croit avoir été séparé, car il croit être séparé de sa nature véritable. Il faut découvrir la source de ce jeu. À ce moment-là, toutes les questions seront résolues. Le jeu répand l'illusion du jeu et pourtant demeure en tant que jeu. Tel est le paradoxe de la réalisation du soi. Celui qui est réalisé n'y voit pas de contradiction. Prenez le cas de la ferveur dévotionnelle. Je m'approche du Seigneur et prie pour être absorbé en lui. Ensuite, je m'abandonne avec confiance en me concentrant sur lui. Au bout du compte, que reste-t-il ? A la place du jeu du début, l'abandon total de soi-même ne laisse comme résidu que Dieu dans lequel le jeu s'est perdu. Ceci est la forme suprême de dévotion et d'abandon et le sommet du non-attachement. Vous dites que vous abandonnez ceci et cela de vos possessions. Si au lieu de cela vous renoncez à jeu et mien, tout est abandonné d'un seul coup. La graine même de la possession est alors perdue. Le mal est ainsi écrasé dans l'œuf, tué dans le germe même. Pour réussir, le détachement doit être total et l'ardeur doit être celle de quelqu'un qui est maintenu sous l'eau et qui veut à tout prix, question de vie ou de mort, remonter respirer à la surface. . Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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